Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si t'es content, lâche-moi un pouceau, ne pas t'abonner. Bonjour. Le mystique, le piste, tu sais. Si nos femmes sont en train de mourir dans les rues, dans les villages, si les attaques sont ici, partout, et que l'atmosphère devient bizarre, tendue, et qu'on ne peut pas parler à quelqu'un. Mais nous, on chante pour qui ? C'est pourquoi j'ai fait cette petite vidéo-là. Et je vais demander à tous les artistes de Côte d'Ivoire, je vais m'adresser d'abord à nos aînés, à nos grands-frères, à commencer par notre papa, je vais dire Alpha Blondie, à commencer par Etikengia, à Salfo. Je vais dire, en tout cas tous les doyens, la nouvelle génération, en tout cas tous ceux qui font le reggae, tous ceux qui font du coupé, tous ceux qui font notre genre, le Zouglou, je vais demander une marche, une marche, une marche en faveur du dialogue, une marche pour tous les artistes de Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne s'arrête pas seulement sur des podiums pour parler de paix. Non, 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 non. La paix, c'est dans les actes. La paix que nous recherchons, ce n'est pas au bout des lèvres. Il faut qu'on parle à nos politiques. Il faut qu'on parle à nos autorités. Il faut qu'on arrive à parler, ce n'est pas faire la politique. Parce que l'artiste doit se mettre du bon côté de l'histoire. C'est pourquoi je m'en vais dire surtout à notre grand-frère, à Salfo. Grand-frère, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Et je voulais te parler directement parce que nous, je pense qu'on n'a pas cette bonne place véritablement pour parler, pour porter notre voix auprès des autorités. Et comme toi, tu es bien placé, tu es ambassadeur de la paix, et tu es aussi membre du Conseil économique et social. Et aujourd'hui, en tout cas, tu es le pont de flambeau du Zouglou, je vais dire de la culture ivoirienne, partout dans le monde entier. Je veux que, en tout cas, tu puisses créer vraiment ce cadre entre toi, entre les artistes de Côte d'Ivoire et nos autorités, pour que nous puissions leur parler. Tu puisses créer ce cadre de change entre les artistes de Côte d'Ivoire et le président, notre président, le président de la République, et je pense que tout son gouvernement, pour que nous puissions leur parler. C'est important. C'est important. N'attendons pas que tout soit gâté. N'attendons pas que la Côte d'Ivoire s'incendie. N'attendons pas que tout brûle en Côte d'Ivoire pour dire qu'on est artistes. Non. C'est pourquoi je vais interpeller nos grands frères, dont la voix porte. Je dis bien, je m'adresse à mon grand frère, à mon père, à Salfour. Tu es ambassadeur de la paix. Tu es aussi membre du Conseil économique et social. Et récemment, pour la même paix, nous étions récemment à Yamsoukro pour parler à toutes les populations. Je pense qu'on va revenir autrement. Nous, les artistes de Côte d'Ivoire, les artistes de Côte d'Ivoire demandent un dialogue, demandent une rencontre entre nous et les autorités, entre le président de la République et le gouvernement. Parce que quand il y a des crises, quand il y a des problèmes au pays, quand il y a des maladies, il y a des épidémies, on demande aux artistes de Côte d'Ivoire de les accompagner. Et les artistes de Côte d'Ivoire les accompagnent. Alors, si ça ne va pas au pays, je pense que c'est normal aussi pour les artistes de Côte d'Ivoire qu'on puisse parler à nos autorités, pour leur demander, en tout cas, de privilégier le dialogue politique. Il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on s'asseye pour parler. On n'a que ce seul pays. Il faut qu'on s'asseye. Ce qui ne va pas, il faut qu'on s'asseye. Notre voix aussi, en tant qu'artiste, porte aujourd'hui. Nous sommes aussi, je pense que, des piliers et des acteurs, je pense que, qui concourent véritablement à la vie politique, à la vie sociale, à la vie même culturelle de ce pays. Donc, je vais de ce pas pour demander, véritablement, à mon grand... Une petite interruption là. Voilà. Donc, artistes de Côte d'Ivoire. Cette population, je vais dire, nos populations nous donnent tout. Ils nous donnent l'estime. Ils nous donnent l'amour. Ils nous donnent leur caution. Et aujourd'hui, vous voyez que l'atmosphère est bizarre. Ce n'est pas le moment pour nous de rester là, assis, sans rien dire. Notre voix doit porter. Nous devons parler à ces politiciens. Nous devons parler à nos autorités. Nous devons créer un cadre d'échange pour parler. Mais, s'il n'y a pas de paix au pays, si le pays est en danger, mais on chante pour qui ? Donc, nous devons descendre des podiums. Nous devons stopper un peu nos spectacles. Parce que l'atmosphère en Côte d'Ivoire est bizarre. Il faut le dire. L'atmosphère est bizarre. Il n'y a pas d'âge. On n'a pas besoin d'âge. Il n'y a pas de génération. On n'a pas besoin d'âge pour parler de paix. Mais, voilà, moi, je suis très jeune, tranquille, il n'y a pas de problème. Ma voix, peut-être qu'elle ne peut pas porter, d'accord. Mais moi, je m'adresse directement à ceux dont la voix porte. Et celui que moi, je connais, que je maîtrise mieux sur mon papa, Assalfo. Voilà. Papa, tu es ambassadeur de la paix. Tu es aussi membre du conseil économique et social. Tu es aussi une icône de la musique et de la culture ivoirienne partout dans le monde entier. Les artistes de Côte d'Ivoire demandent une marche d'abord en faveur du dialogue politique. Et on demande un cadre d'échange entre nous et nos autorités. Le président de la République et son gouvernement. Parce que nous voulons leur parler. Nous voulons leur parler. Parce que nous avons remarqué qu'au pays, quand il y a des situations qui ne vont pas, quand le pays est attaqué seulement, peut-être par des maladies, des épidémies et autres, on a toujours demandé aux artistes de Côte d'Ivoire d'accompagner nos autorités. Et nous leur donnons la voix. Nous leur donnons la voix. Nous leur donnons la voix. Et aujourd'hui, si ça ne va pas en Côte d'Ivoire, je pense que, et que nous sentons que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous voyons clairement que ça ne va pas. Les ethnies, nos parents commencent à s'attaquer. C'est des confrontations. La situation commence à dégénérer. C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant que nous devons nous unir. Nous devons nous mettre ensemble pour parler aux politiciens, pour parler à nos autorités. Mais nous ne sommes pas derrière. Comme si on n'est pas intéressés. Comme si, peut-être qu'on a un autre pays ailleurs. On n'a pas un autre pays ailleurs. Il faut qu'on descende des podiums. Descendons de nos podiums. Descendons des scènes. Stockons les spectacles et autres. Et allons parler à nos autorités. Il faut qu'ils mettent bas la terre. Il faut que, tranquillement, tous les enfants, tous les enfants de ce pays, puissent s'asseoir autour d'une table ronde. Ce n'est pas mauvais pour la paix. On ne peut pas faire beaucoup de sacrifices pour la paix. On peut s'asseoir pour la paix. La paix, là, il n'y a pas de sacrifices pour la paix. On vient tranquille. Il faut qu'il y ait la paix pour qu'on voyage. Il faut qu'il y ait la paix pour qu'on parle de développement. Il faut qu'il y ait la paix pour qu'on parle de stabilité, de sécurité. Mais l'atmosphère est tendue. C'est bizarre. C'est bizarre. On ne comprend pas. Où on va, on ne comprend pas. Ça s'attaque ici. C'est des violences ici. On va sur le campus universitaire. Le campus universitaire, il est attaqué. Les quartiers, dans les quartiers, les communes, on ne sait pas qui fait quoi. Et on est dans un tourbillon. On attend quoi ? On attend que la situation se dégénère complètement. Non, non, non. Non, artiste de Côte d'Ivoire, pardonnez. Ce n'est pas faire la politique. Ça, là, ce n'est pas politique. Dis à nos autorités. On a notre mot aussi à dire dans ce pays. C'est notre pays. C'est pour nous tous. On a aussi notre mot à dire. Donc, laissons les scènes. Laissons aujourd'hui les spectacles. Descendons des podiums. Nous, on veut une marche. On veut une marche. Une marche en faveur du dialogue pour tous les artistes de Côte d'Ivoire. Et tous les artistes de Côte d'Ivoire, sans exception, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas grand, il n'y a pas son petit, il n'y a pas son comité. Tout le monde est artiste. On doit marcher et faire cette marche en faveur de la paix. Ça se passe à côté de nous quelque part au Nigeria. Toutes ces figures emblématiques, toutes ces figures que vous connaissez, ils sont sortis pour dire non à la violence. Non à la violence. Non à la brutalité. Non à tout ce qui peut véritablement enfreindre à la cohésion sociale. Alors, ça doit se passer ici aussi chez nous en Côte d'Ivoire. Je fais donc cette vidéo pour m'adresser à nos aînés. Vous, qui avez eu la chance et qui avez la chance véritablement de parler à nos autorités. Moi, ma voix, je ne peux que la donner là. Je vous prie de partager cette vidéo pour que ces aînés, nos dévenciers puissent voir cette vidéo et comprendre l'importance du message que je suis en train de véhiculer. Voilà. Il est important que les artistes de la Côte d'Ivoire se mettent du bon côté de l'histoire. Et le bon côté de l'histoire, c'est véritablement se mettre du côté de nos populations. pour que tout ce qui doit enfreindre véritablement à la vie de nos populations puisse cesser. Pour que tout ce qui n'est pas, est contraire véritablement à la paix, à la cohésion sociale, à la stabilité au développement puisse s'arrêter. Et nous, ce qu'on va privilégier, ce qu'on privilégie en tant qu'artiste de Côte d'Ivoire, c'est le dialogue. C'est le dialogue. C'est le dialogue. Il faut qu'ils parlent. Mais s'ils ne se parlent pas, là, ils vont faire comment ? Il faut qu'ils se parlent. Il faut que nos politiciens trouvent ce cadre des gens pour parler. Ce n'est pas eux qui meurent. C'est nos fans qui meurent. Ce n'est pas eux qui meurent qui sont en train de tomber dans les villages. C'est nos fans qui meurent et qui tombent dans nos villages. C'est nos frères. C'est nos soeurs. Nous leur demandons pardon. Nous leur demandons pardon. Nous savons qu'ils ont des intérêts. Ils ont tous des intérêts. Tous les politiciens. Autant qu'ils sont. Sans citer quelqu'un. En tout cas, eux tous, chacun. Mais de mettre à côté les intérêts partisans et de regarder l'intérêt, l'intérêt national, l'intérêt du pays, l'intérêt de nos populations. Ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié. Alors, artistes de Côte d'Ivoire, c'est ce message que je suis venu partager. Je suis venu partager avec vous. Il faut que quelqu'un sorte. Et moi, c'est sans faire de politique. Je ne suis pas politicien. Je l'ai dit, excusez-moi. Mais mon frère, ma soeur, je suis ivoirien et être artiste ne veut pas dire que je ne vois pas ce qui se passe dans mon pays. Non, il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être aussi méchant. Quand on aime sa population, quand on aime son pays, quand on aime sa culture, quand on aime sa patrie, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir sortir et parler. Moi, je parle de la paix. Parce qu'il faut qu'il y ait la paix pour que véritablement, nous, nous puissions faire plaisir et donner ce bonheur musical à nos populations et autres qui n'attendent que ça. Et c'est en faveur de ça que moi, je suis venu parler à notre très cher grand frère, à Salfo, qui nous représente dignement dans le Zouglou, icône, fierté, lui demande, membre du Conseil économique et social, ambassadeur de la paix. C'était bon. Je pense bien qu'on doit changer de phase maintenant. Aujourd'hui, tous les artistes de Côte d'Ivoire doivent se réunir pour une marche au sens du dialogue social. Et demandez à tous les fils, à toutes nos autorités, où qu'il soit, il y a des parties là. Mais asseyez-vous autour d'une table ronde et puis parlons de l'avenir et du devenu de notre pays. Pardonnez, on a un grand pays. On a un grand pays et nous sommes un grand peuple. Nous avons un grand pays qui nous regarde. Les Blancs, ils sont là, ils nous regardent. Ils attendent que seulement que ça se gâte. Et ils ne parlent pas, ils nous regardent. Puis nous sommes maturs. Ils trouvent que nous avons tout ce qu'il faut véritablement pour définir ce qui doit se passer dans notre pays. Pourtant, ils ont raison. Voilà. Donc, ils trouvent que la Côte d'Ivoire a acquise son indépendance depuis longtemps. Et ses fils ont la carrie, ont l'expérience, ont tout ce qu'il faut véritablement pour définir l'avenir de ce pays. Alors, c'est normal. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Chers artistes de Côte d'Ivoire, je demande une marche pour tous les artistes de Côte d'Ivoire. Et je demande à mon grand frère, à notre papa, à notre cher aîné, à Salfon, à voir des artistes de Côte d'Ivoire auprès de nos autorités. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, de porter nos voix auprès de nos autorités. Les artistes de Côte d'Ivoire veulent le rencontrer par rapport à la situation. On veut lui parler aussi. On veut être aussi attendus. On veut avoir, on veut aussi, on veut lui parler aussi. Et on pense que notre voix est ce que nous avons aussi à dire à la vie, à la cohésion sociale, à la paix, à la stabilité dans le pays. C'est important. C'est important d'écouter les artistes de Côte d'Ivoire. Mon message, soyez nombreux à partager ce direct-là pour que ceux qui nous prennent en cours puissent comprendre et en tout cas être situés par rapport à ce qui au fond, au fond de mon message. La paix, la paix, la paix, la paix soit dans tous les cœurs, la paix soit partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les familles et que notre pays, notre cher pays, la Côte d'Ivoire ne puisse pas s'embraser. Voilà. Donc, actifs de Côte d'Ivoire, descendants, diôme et haute. Voilà.